Par conséquent, si ce document est authentique, cette entrevue offre un aperçu unique dans la complexité de ses interactions. Nous enregistrons ? État de la planète d'origine Terre Hier, vous nous aviez dit que vous avez voyagé, et je cite, des milliers d'années-lumière pour arriver ici. Oui. Dites-nous la vérité. C'est la vérité. Je suis de la Terre, de votre futur. Voyager dans le temps, c'est voyager dans l'espace. Décalage de divergence spatiale. Donc je suppose que les extraterrestres ont pris le contrôle de notre futur. Non. Donc vous êtes humain. Un descendant évolué. Donc vous avez évolué à partir de nous. Oui. Alors que faites-vous ici, maintenant ? Observez. Puisque les preuves ont été détruites. Comment ? Guerre nucléaire. Peu ont survécu. Nos ancêtres. Alors, si on se concentrait sur votre époque ? Vous n'êtes pas capable de comprendre, ni d'accepter, les découvertes de mon époque. Testez-moi. Oui. L'origine de l'univers, la nature de ce que vous appelez la vie, elle est connue. Donc, vous connaissez le sens de la vie. Pas le sens. La nature. Quelle est la différence ? Le sens est quelque chose qui est attribué. La nature. La nature est la réalité objective. Donc vous savez comment l'univers a été créé ? Oui. Donc vous avez vu Dieu. Nous avons évolué au-delà du besoin de superstition. Le besoin de Dieu et d'autres mythes. Ok, éclairez-nous. Que se passe-t-il quand nous mourrons ? La mort est une construction humaine. Elle n'existe pas. Vous allez vivre et avez vécu chaque instant de ce que vous appelez la vie. Vous, moi, lui. Nous sommes des instants de la même vie, séparés par ce que vous appelez la mort. Donc, si je comprends bien, il n'y a pas de mort. Et nous vivons tous les vies des autres. En essence, oui. Alors, comment l'univers a-t-il été créé ? Et pourquoi est-il si parfaitement adapté pour nous ? Il y a un nombre infini d'univers. Chacun avec des propriétés physiques différentes. Presque tous ne soutiennent pas la vie, telle que vous la connaissez. Nous existons dans un univers qui soutient ce que vous appelez la vie. C'est tout. Continuons. Alors, pourquoi nous détruisons-nous avec la guerre nucléaire ? Dogme. Pouvez-vous être plus spécifique ? Dogme politique et religieux. C'est la racine de tous les principaux conflits de votre espèce. Dans votre prochain siècle, l'accès à des armes de destruction massive par des états régis par le dogme détruira votre espèce. Une dernière chose. Qu'en est-il de la moralité ? Sur quoi basez-vous votre morale ? Compassion et preuves. Je vois. Ok, c'est tout. Merci. Peut-il parler ? Pour un court instant, monsieur. Avez-vous peur de moi ? Parce que vous devriez. Ok. Alors, vous dites que vous venez du futur et que vous êtes un descendant évolué des humains. Pourtant, vous dites aussi que vous êtes une espèce différente. Alors, où est la vérité ? Êtes-vous un descendant des humains ou pas ? Nous sommes des descendants évolués des sapiens. Mais nous ne pouvons plus nous reproduire avec votre genre. Par conséquent, nous sommes une nouvelle espèce. Alors, comment parlez-vous anglais ? Répondez-moi. Si vous ne répondez pas, j'administrerai une autre dose de Scopo. Vous comprenez ? Maintenant, comment parlez-vous anglais ? Apprendre votre langue est essentiel pour comprendre votre espèce. Alors, vous avez juste appris l'anglais comme ça. Parce que vous êtes tellement intelligent. Relativement, oui. Donc, vous avez dit que vous connaissiez l'origine de l'univers. Mais vous n'avez pas fourni d'explication. Alors, je vous le demande à nouveau. Comment l'univers a-t-il été créé ? Vous n'êtes pas capable de comprendre ou d'accepter les vérités de l'existence. Répondez à la question. L'univers n'a pas été créé. Vraiment ? Mais on ne peut pas créer quelque chose à partir de rien. C'est correct. Alors, c'est ça. Seul un créateur peut faire quelque chose à partir de rien. Cela est incorrect. Attendez. Vous venez de vous contredire. Le rien, par définition, n'existe pas. Et alors ? Puisque le rien ne peut pas exister, ce qui reste est l'existence. L'existence est infinie. Elle n'a pas de fin. Pas de début. Et donc, pas de créateur. Mais vous avez dit qu'il y a une origine à l'univers. Oui. Voilà, je vous ai pris en flagrant délit de mensonge. Cet univers n'est pas l'existence. Il est une partie infiniment petite de l'existence. Et bien maintenant, vous dites n'importe quoi. Encore une fois, comment l'univers a-t-il été créé de manière si miraculeuse ? Cet univers est un événement spontané et inévitable dans l'éternité de l'existence. Chaque événement peut, va et s'est produit. Y compris cet univers. Il existe un nombre infini d'univers. Pratiquement tous ne peuvent pas abriter ce qu'on appelle la vie. Cet univers est, par hasard, stable. Et a la capacité occasionnelle d'abriter ce qu'on appelle la vie. Donc la vie est juste arrivée, c'est ça ? Dans cet univers, oui. La vie, comme vous l'appelez, est une conséquence inévitable des propriétés physiques de cet univers. Donc vous me dites que nous sommes juste le fruit du hasard. Oui. Cet univers est indifférent à ce qu'on appelle la vie. Comment ça ? La vie sur ce monde, et tous les autres, peut être détruite à tout moment par une multitude d'événements aléatoires. Comme quoi ? Ce que vous appelleriez supernova, éruption solaire, impact d'astéroïdes. Donc l'univers se fiche de savoir si nous vivons ou si nous mourons. Correct. Je ne crois pas une seconde à ça. Nous sommes plus que le fruit du hasard. Comme je l'ai dit, vous n'êtes pas capable d'accepter les vérités de l'existence. Donc, si nous sommes juste aléatoires, alors il n'y a pas de sens à l'univers. C'est correct. Alors, s'il n'y a pas de sens dans l'univers, quel est le but de l'existence ? Il y a un sens. Vous venez encore de vous contredire. Le sens vit dans l'esprit. Non, 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 vous ne pouvez pas vivre une vie pleine. Vous ne pouvez pas vivre du tout si vous pensez que le sens est d'une manière ou d'une autre inventée. Votre espèce évoque un sens. Mais opère sous la fausse croyance que le sens est un plan mystique. Ce n'est pas le cas. Alors, c'est quoi le sens ? Le sens est ce que vous en faites. Ok, passons à autre chose. Vous dites que nous, les humains, mourons en tant qu'espèce. Alors, dites-moi, quand la guerre nucléaire commence-t-elle ? Ce n'est pas à moi de changer l'histoire. Ok, alors dites-moi, quand la guerre nucléaire commence-t-elle ? Juste plus d'un demi-siècle à partir de ce moment. Par qui ? La guerre nucléaire commencera dans ce pays. Vraiment ? Nous ? Comment ? Un homme dirigera brièvement votre pays et sera responsable de la destruction de la plupart de votre espèce. Intéressant. Alors, est-il vivant maintenant ? Oui. Alors, dites-moi juste son nom et nous le tuerons. Je ne peux pas. Le nom a été retiré de notre registre historique. Nous ne pouvons pas nous permettre de modifier l'histoire par le meurtre. D'accord, alors dites-moi ce qu'il fait. Il affaiblira votre mécanisme démocratique en faisant appel aux instincts les plus primitifs de votre espèce. La peur, le tribalisme, le dogme politique et religieux. Il y aura une condamnation internationale. En réponse, il ordonnera une frappe nucléaire préventive. Cela se propagera en guerre nucléaire mondiale. Et donc ensuite, nous explosons. L'échange initial ne met fin qu'à quelques millions de vies humaines. Seulement un million de vies ? C'est la radiation résultante qui mettra fin à la plupart de votre espèce. Mon espèce est le résultat évolutif. Ok, alors comment pouvons-nous arrêter ça ? Protégez votre démocratie du dogme politique et religieux. protégez-la du rejet du fait objectif. À ce moment dans le temps, votre démocratie est stable. Ce ne sera pas le cas dans un demi-siècle. Donc si nous arrêtons ce fou avant qu'il nous fasse sauter, nous irons bien. Non. Attendez, mais vous venez de dire que si nous l'arrêtons, nous ne serons pas détruits. Il y a... il y a... une autre menace. Et quelle serait... 결ítime ? Il y a... Moi, il y a... On. 0000. Sous-titrage BECKL' Merci.